Bienvenue à Nous Vions-sur-Meuse. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour découvrir une entreprise unique en France. Aujourd'hui, c'est la seule à transformer des palots de fonte comme celui-ci en ferronnerie comme ces plaques d'aération de cheminées. Et pour fabriquer des pièces comme celle-là, la première étape c'est bien sûr la coulée. Chaque matin, le four de la fonderie crache son métal en fusion. Dans le brouhaha de l'atelier, les ouvriers enchaînent les opérations sans un mot. Chacun connaît sa partition. Le plus important, c'est bien respecter la température de coulée par rapport aux formes de pièces. A savoir qu'en fonderie, chez nous, on a plusieurs types de pièces, des fortes, des grosses et des plus petites. Les plus petites doivent être coulées avec une fonte très très chaude. Et les grosses pièces, plus froides, pour éviter des problèmes de défaut sur les pièces. La plupart des salariés travaillent ici depuis plusieurs décennies. La fibre au fondeur, c'est maîtriser la technique de fonderie. Bien savoir que le sable, ça se produit d'une fabrication avec de l'eau, un certain pourcentage d'eau. La fonte se coule à une certaine température. Sur les moulages, éviter les arrachements, avoir des belles empreintes de pièces. Ça fait partie de tout ça, la fibre au fondeur. Crémonne de fenêtres, arrêt de volets et décoration de portails. L'entreprise s'est spécialisée dans les ferronneries d'habitat et sur la rénovation de patrimoine. Ça, c'est des produits qui n'existaient plus, qui n'étaient même plus disponibles sur le marché. On les a relancés, c'est des produits qui avaient disparu. Il y a un passé, il y a une histoire locale pour la fabrication de ce type de pièces de quincaillerie. Donc on est vraiment des héritiers d'un savoir-faire qui date du 19e siècle déjà. Cette fonderie créée en 1890 a bien failli fermer définitivement ses portes en 2007, puis en 2012. Alors, il y a cinq ans, les salariés ont créé une scope pour reprendre la vieille entreprise familiale. On n'avait pas beaucoup de solutions. Soit l'entreprise disparaissait, fermait définitivement, soit on essayait de trouver une solution. Il y a des gens qui ont souhaité faire partie de l'aventure, d'autres non. On est partis à 17. 17 personnes ont décidé de monter la scope et on a repris l'entreprise six mois après. En février 2012, on a officiellement démarré la scope. Après avoir relancé leur gamme classique, les salariés associés réorganisent la production. Depuis, les comptes sont revenus à l'équilibre. C'est quand même mieux que si c'était pour un patron. En principe, on a notre mot à dire. Le travail, c'est toujours... Nous, on fait toujours la même opération, mais on est plus impliqués. On est plus impliqués. Et si la fonderie peut de nouveau fabriquer des pièces de ferronnerie classiques, c'est en partie grâce à Bruno Nivelet, le modeleur. C'est lui qui crée et sculpte dans du sable tous les modèles de moules qui sont utilisés dans l'atelier. Un métier qu'il exerce ici depuis plus de 32 ans. J'ai appris le métier aussi avec des gens qui étaient là bien avant moi et qui m'ont un peu transmis cette valeur du travail et puis du caractère méticuleux et du bon travail, bien fait. Il faut être patient et puis avoir aussi quelques notions... Enfin, il faut tout connaître dans la fonderie. Puisqu'à partir de ce moment-là, tout va décliner de mon travail. Donc si moi je travaille mal en premier, là-bas, ça va coincer. Bruno Nivelet façonne sur mesure pour des petites séries, parfois même pour une pièce unique. C'est peut-être le dernier modeleur de son genre. On va essayer de faire un doublon avec moi parce que c'est le savoir-faire que j'ai appris au fur et à mesure des années. Je vais essayer de l'inculquer aux jeunes, à un jeune en particulier qui viendra là et qui aura la chance, j'espère, d'apprendre ce que j'ai appris. Aujourd'hui, il travaille sur des modèles cruciaux pour le futur de la fonderie. Au niveau du joint, là. Oui, au niveau du joint. Pour le meulage, il se passe bien, je pense. Une nouvelle gamme, très éloignée du style des produits pour la menuiserie à l'ancienne. Il faut absolument coller aux attentes du marché. Aujourd'hui, les gens, les plus jeunes, vont naturellement vers des produits plus contemporains, plus design. Aujourd'hui, notre gamme classique, elle est mature, elle est bien positionnée, elle est connue. On prépare l'avenir, si vous voulez. La scope doit vivre et perdurer. Donc, on essaye d'étoffer notre offre en travaillant sur des produits plus contemporains. Eh bien, voilà pour cette découverte d'un petit bout du patrimoine industriel ardennais. Nous étions donc à Nouvion-sur-Meuse et la prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. ... Merci.